Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis il pleut des mises à jour sur le monde de Rock En ce moment Lilith nous rince, Kevin fait patch sur patch On va parler des tout nouveaux events également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord Et vous y trouverez la réponse à beaucoup de vos questions En parlant de questions vous êtes très 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 nombreux A vous poser des questions sur le nouveau patch qui a eu lieu hier avec le forum d'état A quel niveau dois-je monter le forum d'état ? Que dois-je faire ? Comment ça fonctionne ? Je vous ai fait une longue vidéo il y a deux semaines sur le sujet Je vous en ferai probablement une, je vous ai même mis un guide, vous avez un guide accessible sur le Discord Qui vous explique tout, le guide du 13-65 A l'époque ce n'était pas le guide du 13-65 à l'époque où je vous l'ai présenté Mais à présent ça l'est et vous pourrez tout comprendre Des voyages, alors déjà les voyages il faut le faire au maximum Du niveau qu'il faut atteindre absolument pour faire un max Un max je dis bien de points et surtout réussir à monter Alors moi je mets Minamoto par exemple Et surtout réussir à monter le plus haut possible Alors vous le voyez, il faut avoir de la chance et avoir des bons items J'ai eu une petite bannière, tous les jours faites bien ce qu'il faut Moi je le fais en pagaille directement Et n'oubliez pas, si vous le pouvez, de monter Voyez là j'ai eu les 15 parchemin C'est ce que je vise, est-ce que je vais avoir de la chance aujourd'hui Hier j'en ai eu, oui, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir Dieu auto, on va voir ça tout de suite ensemble Gardien de la ville, c'est super, vas-y, vas-y, vas-y Donne-moi quelque chose de légendaire Allez légendaire, soyons fous ou un truc épique Qu'est-ce que tu vas me donner, qu'est-ce que tu vas me donner Il me donne le livre D'ailleurs je ne sais même pas si on peut avoir un légendaire J'ai beaucoup de chance aujourd'hui Hier j'en ai eu qu'un, juste pour vous dire Sur le premier jour, je ne sais pas vous combien vous en avez eu Mais hier j'en ai eu qu'un Allez, 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 la tirose d'élite Est-ce qu'il faut forcément un commandant légendaire Pour avoir un item légendaire Et le dernier, bon voilà, un petit tirage sympa Et actuellement je ne suis que niveau 9 Il faudrait que je passe niveau 10 Allez on va passer niveau 10 tout de suite Comme ça c'est réglé Et tac, voilà, comme ça je serai niveau 10 Regardons les amis Je vous en referai une vidéo Si vous avez du mal à comprendre tout ce qui se passe Au niveau de la tirage Regardez les amis Alors déjà vous avez eu le pop d'un pack Hop, on peut y retourner Le pop d'un pack Moi je l'ai acheté Où est ce pack ? C'est le pack à 10 balles Voilà, c'est celui-là Le faiseur d'histoire Est-ce que ce pack est rentable ? Alors si vous êtes un pur free player Évidemment Et que vous ne mettez que quelques euros dans le jeu tous les mois N'achetez pas ce pack Si vous êtes un joueur qui met 50 balles par mois dans le jeu Ce pack est intéressant Et évidemment sinon si vous êtes un midspender Ou une baleine Évidemment il faut acheter ce pack Il donne les premiers bonus Les premiers instruments Parchemins, parchemins, emblèmes Enfin bref Ce qu'il vous faut pour bien commencer avec les attirails Moi je l'ai trouvé très sympa Et rentable C'est pour ça Enfin rentable C'est toujours de l'argent perdu Ça reste un jeu en ligne Mais du moins Si vous voulez bien débuter Avec les formations Et les attirails C'est ce qu'il faut prendre ce pack Et n'oubliez pas Moi par exemple J'ai beau vous faire les vidéos sur iPad Et jouer sur iPhone et iPad J'ai acheté sur PC Pour payer 10 balles le pack Et pas le payer 12 balles Comme un gros pigeon Revenons-en aux events Avant de parler des patchs En ce moment On a un petit peu de calme Avant la tempête Alors évidemment Il y a la grande finale On en reparlera Mais vous le voyez Les One V sont devenus favoris Je vous l'ai dit Il fallait se blinder Au match d'avant On a évidemment La maison d'Esmeralda Alors si vous le pouvez Sur la maison d'Esmeralda Elle se termine aujourd'hui Allez chercher les 10 tours Moi pour le coup Aujourd'hui je ne vais pas aller le chercher Je vais conserver Mes j'aime Je suis à combien de j'aime d'ailleurs Je suis à 306 000 j'aime Je vais les conserver Pour le moment Peut-être pour les attirails Et augmenter le niveau Du forum d'Etat La balade de Yann On a enfin Le niveau légende De la balade de Yann Et c'est vraiment intéressant Puisque regardez Il est indiqué Que je n'ai fini Aucun des 3 Puisque aucun des 3 N'est barré Et c'est curieux Puisque si Est-ce qu'on a eu un petit bug Puisque si je dis Pas de bêtises Et que je vais dans Système Elle est où La balade de Yann La balade de Yann Est-ce que je peux le retrouver La balade de Yann Non je ne la retrouve pas La balade de Yann Je Alors je ne la retrouve pas Pourtant Je l'ai terminé hier Alors est-ce que vous avez Alors est-ce que vous avez le même bug Que moi En tout cas Moi je l'ai terminé hier Et c'était vraiment pas difficile du tout On était bien au niveau légende Je vérifie que je n'ai pas terminé un autre niveau Non non C'est vraiment très simple Le fait d'être en mode légende Ne change rien Donc je constate ce petit bug Est-ce que vous constatez le même ? Je suis sûr et certain De l'avoir terminé hier Cet event N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous l'avez fait hier Si vous avez constaté ce bug Mais je suis sûr et certain Là à 100% De ce que je vous dis là Il faudra que je retrouve le mail Il doit forcément avoir quelque part Le mail qui me dit ce que j'ai gagné Et pour le reste des events Il n'y a rien On attend les patchs Justement les patchs On y va tout de suite Et on regarde ce que ça donne On a eu deux mails D'abord le mail de mise à jour 1.0.65 La grosse match qui va avoir lieu Dès demain A savoir que le jeu sera Mise à jour vers la version Dîner de réunion Alors qu'est-ce que c'est Dîner de réunion ? On va le savoir tout de suite En général La mise à jour de janvier Enfin sur les années précédentes N'était pas une mise à jour Énormissime C'était surtout en février Qu'on avait le premier gros add-on Juste après les events De nouvel an chinois Avant la mise à jour Vous pouvez télécharger vos données Blablabla Donc demain Mise à jour Un série d'événements Festival du printemps Le printemps fait fondre la neige de l'été Alors les gars En janvier On n'est pas tellement au printemps Le printemps fait fondre la neige de l'été Là cette phrase Franchement Je sais pas si c'est la même en VO Mais elle est clairement éclat Taxe Kevin Je pense que t'as eu des soucis là Pour l'occasion Ce sera le printemps fait fondre la neige de l'hiver Pour l'occasion Voici une série d'événements Festival du printemps Un monde béni 7 jours de quête Pour de belles récompenses Alors ne rêvez pas On vient de manger La deuxième file À 7000 gemmes Qui nous a mis bien Avec les 35 sculptures Si je dis pas De bêtises On est bien On est refait Là on va manger Un bon store On doit bien payer Comme des gitans Ou je crois que c'est Le tour d'Esmeralda Je crois que c'est le tour De la maison d'Esmeralda Avec les flèches qu'on lance L'année du lapin Il prépare le nouvel an chinois L'année du lapin Gagne des récompenses Du nouvel an Pour votre alliance Allez vous On donnera des enveloppes Il faut l'ouvrir Les 5 premiers à ouvrir Le plus rapidement Ils ont une récompense L'assaut de Cerroli Rassemblez vos alliés Laissez-vous dans la bataille Ultime de Cerroli Alors normalement On devrait avoir le mode Légende Sur l'assaut de Cerroli Oeil vif et main habile Le retour du puzzle Vous le savez le puzzle Je surkiffe C'est l'un des events Que je préfère Alors vous allez me dire Je suis éclaté Ouais je suis complètement éclaté Mais l'oeil vif C'est quand même le seul event Où sans quasiment rien faire On a 900 gemmes Et si vous assurez Vous pouvez avoir jusqu'à 3000 gemmes Donc franchement C'est l'event Où de mon point de vue Les gemmes sont le plus offertes par Lilith Et les gemmes c'est de la balle Les gemmes c'est la vie Les gemmes on crache jamais dessus Donc on le prend Quiz d'alliance On connait Point 6 Protéger les ressources On connait également Consulter le calendrier des events Pour les dates précises Et regardez ça Certains events des vacances Seront uniquement disponibles Dans les régions Où les royaumes existent Depuis moins de 21 jours Autrement dit Pratiquement nulle part Hymne héroïque Changement de la légion des héros Ajustement du nombre De pages de passeport Nécessaire pour immigrer Dans le royaume perdu Bon ajustement Est-ce que c'est à la hausse Ou ça la baisse Normalement ça la baisse Et quand ils mettent comme ça C'est genre un passeport C'est un arrondi qui est changé Point 2 Optimisation de l'interface d'immigration Le système d'immigration Du royaume perdu Apparaîtra sur la page De saison principale 7 jours avant le début De la période d'immigration Optimisation point 3 Du calcul du nombre Maximum d'immigrants Que chaque royaume peut accueillir Le nombre maximum D'immigrants autorisés par royaume Est déterminé par la force Globale du royaume Ça c'est un point Super intéressant Le nombre maximum D'immigrants autorisés par royaume Est déterminé par la force Globale du royaume Plus la force d'un royaume Est élevée Moins elle peut accueillir D'immigrants Et inversement Vous avez bien lu Les très gros royaumes Comme le 1254 Comme le 1365 Comme le 1093 Le 1960 Et bien d'autres Ne pourront quasiment pas Accueillir d'immigrants La question c'est Avant la limite Était fixée à 30 Est-ce qu'on va être À moins de 30 Ou à 30 Ou à plus de 30 Alors à mon avis On va se retrouver À moins de 30 Et ça Ça va faire Un très très gros scandale Ce qui veut dire Que le système d'immigration Durant les KVK Qu'ils ont mis en place Ne sera pas utile Pour ces méga royaumes Et ils devront continuer De blinder leurs hôpitaux Et de sortir du mode impérium Pour pouvoir accueillir En off-saison Des immigrants Sachant qu'en plus Avec ce système là Ça pousse toujours À consommer plus de passeports Puisqu'on n'a pas le bonus De la diminution De nombre de passeports Point 3 Autre optimisation Là parfois C'est là que les carottes Sont glissées Mais la carotte au dessus Elle est tellement énorme Que là ça va être difficile De faire plus Point 1 Optimisation de la logique Du bouton Mise en équipe auto Dans la fonction des quêtes De déploiement Pour les royaumes Ayant débloqué Le système de formation Donc ça veut dire Si je comprends bien Que la mise en équipe auto Sera faite avec des royaumes Qui ont déjà des formations Ajout du mode Légende À l'événement Protéger les ressources Ok C'est pas mal Je le fais rarement Protéger les ressources Mais c'est pas mal Ajout d'autres indicateurs visuels Affichant le nombre d'unités Dans vos hôpitaux Et leur statut Ça c'est bien Ça évite de se manger Des carottes par surprise Point 4 Dans les histoires Dans les histoires de la saison de conquête La lutte des huites Et conquête du désert La limite du nombre d'alliances initiales Pour les coalitions Passe à 3 Ça c'est bien Je crois qu'on était au départ Donc d'alliances initiales On était à 2 Donc c'est bien que ça passe à 3 C'est une bonne chose Ce changement prendra uniquement effet Pour les histoires de la saison de conquête Qui commence après Le 20 janvier Donc dans 10 jours A minuit UTC Pour les royaumes Ayant débloqué Regardez là Il n'est pas d'accord Sur les choses Il a bien 5 Parenthèse Point Là Kevin il ne savait plus trop Comment faire Pour les royaumes Ayant débloqué Le système des formations Nous avons optimisé Les effets des inscriptions De tireurs précis Lash balistique Lash balistique Et fuzzers de failles Ils sont à présent compatibles Avec plus de formations Bon ok On n'a pas encore testé Je ne peux pas avoir d'avis là dessus Mais la grosse carotte Reste l'optimisation Du nombre de migrants Par royaume Quand on est sur la migration Lors d'un KVK Durant les 7 premiers jours Du KVK C'est quand même Avant le début De la période d'immigration Les 7 jours avant le début De la période d'immigration Ca reste une méga carotte Série d'événements On a eu un deuxième message De Lilith La série d'événements Autarses du royaume perdu La toute nouvelle série D'événements des autarses Commencera le 10 janvier A mini UTC Donc elle vient tout juste De commencer Il y a quelques heures Dans l'instance du royaume perdu Point 1 Ajout de récompense De résultat au royaume perdu Récompense d'autarses A la fin du royaume perdu L'alliance qui occupe La grande zigourade Et n'a pas perdu Sa forteresse croisée Devient une alliance d'autarses On l'avait déjà vu L'alliance d'autarses Peut distribuer des témoignages Et qui n'a pas perdu Sa forteresse croisée C'est important L'alliance d'autarses Peut distribuer des témoignages D'autarses Aux autres alliances De la coalition Qui les distribuent ensuite A leurs membres Tous les joueurs Qui ont un témoignage D'autarses Reçoivent des récompenses D'autarses supplémentaires Alors là Combien peut-elle En distribuer ? C'est ça La grosse question Combien peut-elle En distribuer ? Regardez L'alliance d'autarses Ça veut dire que L'intégralité de ses membres Vont avoir Le témoignage d'autarses Là Les grosses questions Que je me pose Quand je lis ça C'est un Déjà Il ne va plus y avoir De partage De forteresse croisée Pour celui Qui tient La grande ziggourade Point deux Ils disent L'alliance d'autarses Et non pas La coalition d'autarses Ce qui veut dire Que quand vous avez Une coalition Il va falloir choisir Quelle alliance De la coalition A le témoignage D'autarses Donc l'alliance d'autarses Peut distribuer Les témoignages d'autarses Aux autres alliances De la coalition Donc il n'y en aura qu'une Elle va devoir distribuer Combien peut-elle En distribuer ? C'est vraiment La grosse question Tous les joueurs Qui ont un témoignage d'autarses Reçoivent une récompense D'autarses supplémentaire Là à mon avis Il va y avoir Du gros fight Et ça peut créer Vraiment des embrouilles Point deux Récompense de défenseurs Des droits Là Les récompenses De résultats D'alliances Seront distribuées En fonction du classement Des points d'occupation D'alliances Ça, ça sera à découvrir Point trois Taverne des autarses Et du défenseur de droit Si vous avez obtenu Le statut d'autarses Ou défenseur des droits Dans le room perdu Vous pouvez recruter Des commandants A la taverne correspondante Avant de commencer le recrutement Vous pouvez sélectionner Vos commandants préférés On l'avait déjà vu Je vous en ai parlé Lors de l'accès Au serveur de test Je vous ai fait une vidéo Il y a quatre semaines dessus Si je ne dis pas de bêtises Point deux Ouverture prochaine Du nouveau magasin d'inscription Les gouverneurs En saison de conquête Peuvent acheter des inscriptions Au magasin d'inscription Ok Le magasin d'inscription Sera disponible une fois La saison terminée Ok Le magasin d'inscription Vend des objets Autarses Limités Et non limités Les objets limités Peuvent être achetés Que par les gouverneurs Avec un témoignage d'autarses Ça va quand même Créer des royaumes A deux vitesses Tout ça Ajout Parce que ceux Qui ont des inscriptions A gogo Des accès A tout le store d'autarses Quand vous allez tomber contre eux Ils vont vous brûler les dents Point trois Ajout des points d'occupation Octroyés Pour la capture de bâtiments Ainsi que des récompenses associées Quand une alliance Capture certains bâtiments Neutres du royaume perdu Elle reçoit un certain nombre De points d'occupation Si elle perd le contrôle D'un bâtiment Elle perd les points associés A la fin du royaume perdu Les alliances recevront Des récompenses En fonction de leur place Dans le classement Par points d'occupation Bla 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 Merci de soutenir Rock Nous espérons que Le jeu vous plaît Et il nous donne Un petit cadeau Un coffre de choix de formation Et un deuxième coffre de choix de formation L'un normal L'autre épique La grosse question reste vraiment Sur le nombre de témoignages D'autarses Que nous allons récupérer Franchement Selon le royaume La taille Le nombre de joueurs Il peut y avoir Des très très grosses embrouilles À venir Et du drama On va bien voir tout ça Lilith nous remet Un deuxième mail Puisque vous le voyez J'ai le mail De la série d'événements D'autarses du royaume perdu Ils me le remettent Est-ce que c'est exactement le même Il est tombé Durant la vidéo On vérifie On vérifie Ça a l'air d'être Exactement le même Ils ont peut-être Corrigé une petite coquille C'est bien les mêmes dates Tout est pareil Il n'y a pas l'air d'avoir De différence entre les deux Il faut se méfier Parce que Parfois Kevin nous glisse Des cartouches Ça fait beaucoup De nouveautés Dans cet début d'année Beaucoup de choses À maîtriser Et à comprendre Si vous avez des questions N'hésitez pas À les lâcher en commentaire Ou mieux à venir Sur le discord Les poser N'oubliez pas D'ouvrir vos coffres Ça vous permettra D'avoir une pièce D'attirail épique Légendaire Pour la formation Moi je les ouvre tout de suite Il faut choisir Je vais attendre du coup Il faut choisir Quel type de formation Vous voulez à chaque fois J'avais pas fait attention Il fallait choisir ça Du coup Stockez-les Plutôt que les ouvrir tout de suite Je vous disais Je me contredis immédiatement Et attendez De mieux comprendre Tout ce que font Chaque item Et vous le voyez Quand on a Les mêmes Des décrets impériaux Par exemple Vous le voyez C'est toujours pour la formation En V Mais ils ne font pas Tous la même chose Donc attention N'allez pas Désassembler Dans le store Une pièce D'attirail En pensant Qu'ils font Toutes la même chose Regardez C'est les trois mêmes Par exemple Et ça fait Trois choses différentes Il y en a une Santé de cavalerie Plus 2% Ça c'est de la balle Attaque de cavalerie Plus 0,6 Vitesse de marche Pour les unités de siège Plus 1,5 Ça c'était tout naze Celui-là Vitesse de récolte Santé de l'infanterie Et défense de la cavalerie Il est tout naze Santé des sièges Il est tout naze Donc vous le voyez Sur les trois Seul le décret impérial Celui-là Vaut quelque chose Santé de cavalerie Plus 2% Vitesse de marche Pour les unités de siège On s'en fout Attaque de cavalerie Plus 0,6 Franchement Celui-là Par exemple Il est très bien Et si on regarde les autres Vous voyez bien J'ai souvent De la vitesse de récolte La vitesse de récolte On s'en fout Ça sert strictement A rien Et tu dis bien ça les amis J'en ai même gagné 2 Avec des inscriptions Ah non J'en ai plus que ça Avec des inscriptions Donc soyez vigilants Avant de les désassembler Et je crois que je vous referai Une vidéo tuto Le cachant Mais je vous en ai déjà fait une Donc n'hésitez pas A aller la voir les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas Demain nous avons le patch Et comme d'habitude Petite vidéo qui sortira Durant le patch Pour s'occuper Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coulossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501